coucou tout le monde c'est nat j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous accueille pour mon vlog de janvier vlog très spécial parce que bon pas de face cam parce que c'est pas intéressant que vous voyez ma tête surtout vu la tête que j'ai aujourd'hui vous prendriez peur mais en fait c'est parce que je vais vous montrer des jeux et que ces jeux je m'en sépare donc c'était plus intéressant pour vous de voir les jeux directement alors je vais vous expliquer comment ça se passe donc je vais vous montrer mes jeux donc quelques illustrations les boîtes etc et puis je vous dirai à la fin de la vidéo comment on procède si vous voulez me contacter les tarifs si vous voulez les tarifs etc etc voilà donc donc et bon on y va parce qu'on va pas faire une vidéo trop trop longue non plus mais j'ai quand même pas mal de jeux à vous montrer donc si vous êtes intéressés et bien vous me contacterez vous aurez tout ce qu'il faut en fin de vidéo voilà allez on y va on commence avec le anaka le normand et le anaka tarot qui sont alors donc des jeux autopubliés dans cette vidéo il n'y a que des jeux autopubliés je le précise dont certains ne se font plus voilà je crois à vérifier mais donc je ferai ma petite liste de prix une fois que j'aurai fait la vidéo et après je la posterai comme ça j'aurai tout de près quand vous me contacterez pour éventuellement les achats donc anaka tarot anaka le normand alors le anaka le normand il ya une éraflure sur la boîte qui était déjà là d'origine donc donc voilà j'ai juste mis un coup de feutre pour que ce soit pas blanc ce soit gris plutôt donc on a des boîtes qui sont on va dire rigides mais qui sont très simples c'est du carton à l'intérieur comme vous le voyez rien d'extraordinaire chaque fois donc dans les deux coffrets on a un guidebook et on a des cartes voilà donc les guidebooks sont en excellent état en anglais je précise donc on commence par le normand alors ils sont vendus à part après si vous voulez les deux je vous vendrai les deux évidemment mais j'ai pas spécifiquement je les vends pas spécifiquement ensemble donc voilà comment se présente le normand j'espère que ça zoom un peu que vous y voyez quand même quelque chose ce zoom c'est la catastrophe hop pas évident d'y voir quoi que ce soit bon j'espère que vous y voyez quand même suffisamment voilà je vous montre comme ça donc un très joli le normand si vous aimez les le normand on a plusieurs lisses on en a deux voilà le bouquet donc le dos il est comme ça tout simple ils sont en excellent état les jeux voilà vraiment très très ben neuf comme neuf pas neuf parce qu'ils sont ouverts mais comme neuf voilà pour le anaka le normand et donc on a aussi le anaka tarot donc en bon état comme vous le voyez ben moi je suis très soigneuse avec mes jeux donc je fais très très attention donc le anaka tarot pareil un livre en anglais et des cartes donc même présentation que pour le le normand et voilà comment il se présente ce tarot il est très très beau donc ça c'est la version auto publiée il existe en mass market mais il est légèrement différent là on a des bords qui sont plus fins au niveau de la bordure et qui sont de couleurs différentes je crois que c'est pas pareil dans la mass market les cartes sont d'excellente qualité c'est pas non plus du tout la même chose qu'en mass market la qualité de carton est différente elles sont mat avec un léger fini brillant voilà donc on a un très très beau tarot et pourquoi je m'en sépare vous allez me dire bien tout simplement parce que je commence à manquer de place cruellement et qu'en plus de ça je ne m'en sers absolument pas et que je le regarde même pas donc je me dis je préfère lui donner une seconde vie une seconde chance c'est pour l'ensemble de ces jeux c'est un peu la même chose en fait leur apporter un second souffle leur donner la chance d'exister auprès de quelqu'un parce que les pauvres je les regarde pas je m'en occupe pas donc il y en a certains je les ai gardés je me suis dit allez je les ai présenté plusieurs fois en vidéo etc et puis finalement je me dis ça sert à rien parce que j'en ferai jamais rien donc voilà j'en ai beaucoup j'en ai vraiment énormément et je me dis à quoi bon garder tout ça quoi c'est je vais pas l'emporter un bon donc si ça peut intéresser quelqu'un voilà alors le divine muses en version autopublié donc en anglais avec une pochette matelassé vraiment très sympa voilà un joli dos donc celui là il est sorti en français mais bon ça peut intéresser les collectionneurs de la voir en anglais en autopublication donc voilà magnifique oracle avec les titres qui sont plus larges que sur la version française je vais mettre là plutôt voilà on a les titres plus larges mais sinon globalement c'est la même chose quoi mais en autopublication donc je m'en sépare je m'en sépare aussi parce que j'ai la version française en fait tout simplement voilà et vous allez je vais c'est alors je fais attention quand je les remets la pochette elle est pas très très grande suffisamment pour accueillir les cartes mais je veux pas voilà je veux pas les écorner ou quoi que ce soit je fais attention vous voyez c'est super sympa et donc un beau livre tout en anglais voilà en noir et blanc donc ça je m'en sépare hop de tout je me sépare ensuite le stunning tarot de jonas adjoss voilà donc la boîte elle est en bon état mais elle est un petit peu voilà elle est un petit peu fragile malgré que j'ai fait très attention donc il ya des petits écornages on va dire par ci par là et elle a des petites rayures ici mais sinon elle est en très bon état hormis ça donc le format est un format au dessus de la version qui existe aujourd'hui boîte très très souple donc très fragile je suggère un pochon voilà voilà moi j'ai la première version première édition donc première édition il ya des cartes qui ont changé depuis c'est un jeu dont je me suis servi un petit peu mais il a été très très peu manipulé avec soin voilà donc il est comme neuf et voilà je ne m'en sers plus donc je le vends et je ne m'en servirai plus donc voilà je souhaite m'en séparer aussi donc il peut intéresser les collectionneurs ou les personnes qui préfèrent de grandes cartes parce que je crois qu'elle a ressorti en version pocket et donc et donc voilà je me dis peut-être que ça va que ça va intéresser certains d'entre vous donc voilà pour le jonas adjo staro or qui aura un certain coût parce qu'il est plus édité comme ça donc je vais pas vous mentir non plus quoi alors svp pas d'attaque pas de choses comme ça ne me traitez pas d'escroc de personnes malhonnêtes là je vous bannis à vie tout simplement parce que j'ai le droit de pratiquer les prix que je veux je dis pas ça de façon agressive je dis ça avec bienveillance ce sont des jeux de collection et auto-publiés et en plus de ça ben moi aussi j'ai vu passer mes jeux à des prix exorbitants je suis pas là à faire le gendarme et à dire mais toi tu vends mon jeu de 100 balles ça va pas ou quoi chacun fait ce qu'il veut le seul truc qui interdit c'est de faire de la copie mais je peux pas dire aux gens ne vendez pas mon tarot ou mon oracle ce prix là vous comprenez une fois que c'est à vous c'est à vous vous en faites ce que vous voulez ben voilà là c'est pareil je ne passe pas ces annonces sur un groupe facebook parce que j'ai été agressée la dernière fois qui a eu des messages absolument terribles qui ont été qui ont fusé en commentaire sous mon post parce que ben je le vendais trop cher la personne estimée et puis ça s'est renvoyé la balle etc on se croyait dans les marseillais non moi je veux pas être dans les dramas il y en a pas c'est bon quoi j'ai pas que ça à faire non plus donc je diffuse sur ma chaîne comme ça ça me regarde moi les personnes que ça intéresse ben c'est bien si ça vous intéresse pas vous passez votre chemin mais voilà pas d'agressivité de choses comme ça de toute façon les commentaires sont contrôlés donc s'il y a des méchancetés s'il y a des insultes s'il y a des des vannes s'il y a des choses comme ça ça sera supprimé automatiquement voilà alors ensuite là il ya un petit autocollant une carte de visite un pochon le prime rose en pros oracle donc c'est la première version je crois qu'il y en a eu d'autres depuis alors la boîte elle a un peu souffert mais ça c'est pareil c'est le transport des états unis j'y peux rien donc malheureusement elle est un peu abîmée il ya un petit livret donc bon état pour le petit livret pas de problème c'est juste souvent les boîtes qui morflent et donc il est holographique celui ci et il est très beau mais je ne m'en sers pas donc 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 voilà prime rose un oracle sur les animaux voilà donc avec sa petite boîte et sa petite pochette up et puis d'ailleurs faudrait que je vérifie parce que je crois qu'il y avait des cartes qui s'étaient rajoutés je sais plus trop et puis j'ai le fee and firm tarot deck de la même artiste samantha sawyer donc moi j'ai la version holographique enfin pas holographique mais doré ou je sais plus trop quoi alors là les cartes elles sont légèrement je sais pas si vous allez le voir incurvé mais c'est pareil je les ai reçus comme ça vous voyez elles sont pas droites on dirait complètement bon après c'est pas gênant non plus dans l'absolu voilà et on a des mots clés sur les petites cartes comme ça le dos qui est magnifique on a la tranche qui est noire alors honnêtement je me souviens plus si c'est d'origine ou si c'est moi qui l'ai fait en fait j'ai un doute ça devait être comme ça en fait je pense je sais pas honnêtement je sais plus du tout je m'en rappelle plus donc je vais pas vous dire de sottise en tout cas c'est bien fait si c'est moi parce que je vois pas de je vois pas de trace ou quoi que ce soit donc c'est pour ça je me dis est-ce que c'est pas d'origine ça parce que c'est quand même bien noir il me semble je sais pas j'ai un doute donc je vais pas vous raconter de salade mais bon voilà si ça vous intéresse je vends ce jeu qui est très mignon voilà voilà qui je pense qu'il existe toujours mais là avec les douanes et tout c'est un peu compliqué les taxes etc donc voilà j'établirai des prix au plus juste de toute façon alors zoom petite abeille c'est bon je vais établir des prix au plus juste de ce que je pense voilà être quand même et la boîte il y a un petit autocollant au fond voilà donc ça sort de fin ça sort ça sort si je les vends ensuite c'est pas dit que je vends de tout non plus ce que je vends pas mais c'est qu'ils doivent rester avec moi le light visions tarot là c'est la seconde édition du light visions donc celui qui est en noir et blanc si on veut c'est pas noir mais marron donc très jolie boîte très jolie carte très joli livret il y en a une qui reste coincé voilà on va faire attention hop le roi des bâtons qui restaient coincés donc là il est neuf franchement je l'ai jamais touché je crois celui là voilà et donc il est encore dans l'ordre j'ai dû le présenter et voilà c'est tout il est très beau mais je n'en fais rien donc à partir de là je vendrai d'ailleurs peut-être les autres j'ai le cosmavision et l'autre je sais plus pour l'instant je vends celui là parce que celui là qui m'attire le moins il y a le livre aussi neuf peut-être que je vendrai l'autre je ne sais pas mais voilà donc sachez que c'est possible en attendant c'est celui ci seconde édition donc la seconde édition n'existe plus et on en est à là je sais pas combien trois ou quatre j'imagine alors ensuite là on est dans un oracle français avec une très très belle pochette faite à la main il s'agit de du tarot de gulliver en auto publication juste avec les 22 majeurs donc vous voyez il ya un petit peu des éraflures le papier est assez fragile pourtant je l'ai très femme je l'ai jamais manipulé je crois mais bon c'est imprimé maison quoi c'est fait c'est fait maison c'est un vrai vrai tarot artisanal voilà donc bon avec quelques petites imperfections sur deux ou trois cartes mais qui restent sublimes donc soit on l'utilise pour faire des tirages évidemment soit on peut l'utiliser pour un hôtel pour pour encadrer aussi dans un faire un grand cadre avec toutes ces images pourquoi pas parce qu'il n'y a pas de numéro il n'y a rien donc ça peut servir d'objet de décoration si on met dans un cadre voilà donc avec sa jolie pochette artisanale et donc évidemment il n'existe plus dans cette forme là donc il ya que les 22 majeurs vous l'avez vu mais voilà il vraiment c'est vraiment sublime comme comme article ensuite alors j'ai décidé de m'en séparer je pensais pas que je le ferais mais hop j'ai une carte je vais peut-être l'enlever hop donc on a le serendipity oracle qui n'est plus édité voilà donc avec le livre en anglais et on a un pochon gris gris clair gris perles et puis on a les cartes donc ça je vous en ai parlé plusieurs fois il est très sympa mais je ne m'en sers pas donc voilà très particulier il ya plein de choses différentes dedans et ça c'est le dos qui est sublime mais je m'en sépare c'est un jeu qui vient d'angleterre voilà donc je vous mettrai les titres etc alors ensuite le sacred self care ritual de goddess provisions illustré par tatiana vedin vedin qui n'a donc c'est un jeu très féminin la petite carte de visite ça c'est le dos et je ne m'en sers plus en fait parce que j'en ai tout un tas et que ben je me sers de certains et pas d'autres donc voilà je sais qu'il va plaire à plein de gens celui ci plein de femmes surtout voilà donc s'il vous plaît et que vous avez envie de l'adopter il n'y a pas de problème il en fait partie voilà très joli jeu mais je ne m'en sers pas du tout s'ils sont là c'est que je m'en sers pas alors je vais faire un peu de ménage là parce que ensuite là c'est pareil je ne m'en sers pas donc aucune raison de le garder alors celui ci il est un tout petit prix en plus le murmure des animaux d'émily avec un livre très très complet un pochon avec un petit badge et alors par contre le petit badge il a abîmé la première carte donc il faudra que je mette un truc pour pas je mettrai quelque chose ouais on a juste vous voyez un petit des petits pointillés mais bon ça se voit pas voilà comment il se présente donc je mettrai celle ci devant je sais pas pourquoi j'ai pas remis celle ci donc désolé voilà c'est ma faute juste un petit truc voilà donc des lunes des animaux très joli mais je m'en sers pas je vais vous répéter ça tout le long de la vidéo vous allez en avoir marre il est beau il est très très beau très très beau voilà donc petit prix pour celui là vraiment tout petit prix voilà donc là on va laisser la carte de présentation pour pas abîmer les autres cartes avec le pin's et ouais j'ai pas fait exprès mais voilà donc comme neuf sinon très bon état voilà hormis le petit truc sur la carte l'oracle de roux pas d'affinités m'en sert pas il est neuf 9 9 9 9 voilà donc première édition je crois qu'il doit être réédition je crois qu'il doit être réédité mais je sais pas pas tout de suite donc voilà en très très bon état s'il intéresse quelqu'un et bien je le vends voilà oracle de roux je passe dessus assez vite parce que vous le connaissez à celui là mais voilà donc avec son petit fascicule dans sa bois boîte comme neuf l'oracle des murmures version auto publié donc en français et en anglais il ya les deux il ya les deux donc voilà des grandes cartes bordorées antique le dos il est comme ça oups et donc on n'a pas de titre sur les cartes on a juste une numérotation magnifique un excellent carton la qualité elle est top 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 super carton comme le star child de tarot auto publié etc magnifique qui a été fait par marie marceau don et lubi lune je dis n'importe quoi marie marceau don qui est lubi lune lubi lune et ses h color de l'illustratrice je perds les pédales moi et donc on a un petit livret bilingue voilà concis mais bon c'est très bien on a de tout le tarot de vieille ville comme neuf avec un livre de patrick coq voilà lui il est vraiment en très très bon état et donc hop c'est une facsimilé de 1600 donc maître quartier vieille ville de 1643 à 1664 facsimilé d'un exemplaire conservé à la bibliothèque nationale de france voilà en parfait état puisqu'il est complètement neuf et je crois qu'on le trouve plus il me semble je veux pas dire bêtise vous me direz ainsi je dis des âneries parce que je peux en dire aussi mais voilà donc là c'est un magnifique tarot magnifique tarot voilà tout neuf vraiment en parfaite condition donc si ça vous intéresse vous savez à qui vous adresser ah mince il n'est pas remis il n'est pas tout remis petite carte d'intro hop on fait bien attention quand on referme hop et hop dans un très beau coffret aussi voilà juste une petite marque ici sur l'étiquette donc ça c'est bon alors le dernier je garde pour la fin celui là parce que c'est un costaud le cristal unicorn tarot de pamela chen très bon état aussi voilà avec son petit livret je vous montre quelques images je suis pas très bavarde mais c'est juste catalogue pour vous montrer là c'est tout pas plus pas moins voilà ça m'aidera à faire le vide à avoir trois sous pour faire les travaux dans la chambre de ma fille et voilà et maman fort de spiritual queen oracle cards très beau aussi donc petit livret voilà qui est un peu abîmé ici bon ça se voit pas trop mais je le dis je le précise un camp voilà vous voyez c'est juste un petit peu écorné on va dire mais sinon les cartes elles sont en excellent état très jolie carte donc si ça vous intéresse alors lui il vient d'angleterre il y a des taxes et des frais de douane maintenant donc ça peut être intéressant peut-être pour vous de l'acquérir par mon intermédiaire s'il vous intéresse voilà on est déjà à 24 minutes je la fermerai après parce que je veux pas l'abîmer le dark mansion tarot première édition en version intermédiaire donc c'est pas la standard c'est pas la deluxe c'est celle du milieu première édition voilà large size edition dark mansion tarot donc il n'y a pas précisé première édition tout simplement parce qu'à l'époque il y en avait qu'une et du coup le créateur ne savait pas s'il y en avait d'autres mais pour les autres vous avez seconde troisième etc donc donc voilà là c'est vraiment la toute première qui date de 2018 on a le copyright ici donc ça prouve l'authenticité de la première édition la date en fait et donc on a de l'or ancien sur les cartes et puis bon excellent état il n'y a pas de livret il est en anglais et il est magnifique mais je ne m'en sers plus du tout voilà donc si ça intéresse quelqu'un pareil bon le prix sera conséquent quand même première édition voilà ça c'est plutôt collectionneur je dirais les deux derniers ces collectionneurs ces collectionneurs parce que bon c'est des jeux quand même assez onéreux surtout celui là le Lightseer Starro Lightseer Starro première édition première impression de la première édition de Chrisanne qui a été numéroté et signé voilà donc autopublié évidemment avec son livre en anglais avec les cartes alors là je vais faire très attention je vais prendre là alors il faut que je regarde parce que attendez hop je me mets derrière parce qu'il y a une carte qu'il ne faut pas que je vous montre donc c'est pas dans ce paquet ça doit être dans l'autre alors là on a les bords verts là les fameux bords verts de l'auto édition voilà donc il est presque comme neuf parce que je m'en suis très rarement servi donc ça c'est la carte qui a remplacé celle là que je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas le droit de le faire en public publiquement puisqu'elle a fait polémique mais vous avez donc cette fameuse carte qu'on ne trouve plus dans les autres éditions à la fois dans la deuxième impression de la première édition à la fois dans la seconde et à la fois dans les versions mass market etc vous avez celle-ci et celle-là n'a été attribuée qu'à très peu de gens en fait voilà donc elle est là elle est là et voilà le Lightseer Starro en anglais autopublié avec sa tranche verte et donc authentique évidemment parce qu'il y a eu des copies mais là je peux vous assurer que c'est le vrai puisque je l'ai soutenu sur Kickstarter celui-là voilà donc lui il va être relativement cher par contre je préfère vous le préciser le Lightseer Starro voilà l'occasion d'obtenir cette pièce de collection si vous le souhaitez mais à un prix conséquent après avec le 4x sans frais pourquoi pas moi je n'oblige personne je voulais juste voilà vous présenter un petit peu tout ça bah écoutez si vous avez donc une question pour le prix parce que je ne vais pas mettre les prix sous la vidéo je vais juste vous mettre les noms des jeux et des créateurs voilà et donc si vous êtes intéressé pour l'achat l'acquisition d'un de ces jeux vous me contactez par mail sur angel.taina.gmail.com voilà donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre uniquement par mail pas de message privé sur Messenger pas de message privé sur Instagram j'y suis pas en plus en ce moment pas de pas d'autres intermédiaires pas en commentaire je ne répondrai pas par mail uniquement si vous me mettez une question en commentaire je ne répondrai pas donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire donc uniquement par mail je vous mets l'adresse sous la dans la barre d'infos paiement exclusivement par Paypal entre proches moi je livre en colissimo suivi si vous voulez par signature selon le prix du jeu il n'y a pas de problème je vous rajouterai ça aucun souci pour certains jeux les frais de port seront gratuits c'est normal vu le prix pour d'autres non ce sera payant donc voilà ça je vous le dirai au moment où vous me demandez j'essaye d'établir des prix au plus juste après pour une pièce de collection comme celle-ci je ne vais pas le vendre 60 euros je pense que c'est logique donc voilà ce que je peux vous dire donc pas de message malveillant ou escroc machin tout ça on oublie hein bon il y a beaucoup de bienveillance sur cette chaîne donc c'est aussi pour moi le meilleur moyen de diffuser ces infos là et donc ça sera le seul endroit où je placerai cette annonce voilà donc bon j'espère que j'ai bien tout expliqué par mail le mail est dessous paiement paypal colissimo suivi uniquement pas de relais mondial etc mondial relais relais colis je ne sais pas trop quoi pour la bonne et simple raison que moi je ne peux pas aller les déposer dans ces endroits là et que et que moi j'envoie directement à votre adresse voilà donc 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 je crois que c'est tout et et voilà donc si vous êtes intéressé et uniquement si vous êtes intéressé vous me contactez et moi je vous réponds dès que possible voilà rapidement de toute façon je vous embrasse merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour d'autres partages de ma collection il y en aura d'autres voilà je vendrai d'autres choses prochainement je ne sais pas quand et puis j'attends vos j'attends vos messages voilà je vous fais des bisous bonne journée à bientôt bye bye et merci de vous